Bonjour à tous et bienvenue pour la revue d'actualité de l'OSIR. Je vais couper la caméra, ça sera mieux. Alors, est-ce que vous voyez tous bien les slides ? Je vais supposer que oui. Parfait. Alors, cette revue d'actualité sera un peu plus courte au début que d'habitude. Elle sera un peu plus longue à la fin, vous verrez pourquoi. Il y a pas mal de choses qu'on a éludées ce mois-ci, parce qu'en fait, c'était quand même un peu compliqué du fait de la petite surprise que nous avons eue entre Noël et Nouvel An. Donc, ce mois-ci, pas de bulletin Microsoft, on n'a pas eu le temps de le traiter. Il y aura juste cette partie-là qui reprend le support des différentes versions de Windows 10. De toute façon, vous aurez les slides hors ligne, vous pourrez les regarder et vérifier si vous êtes bien encore supporté ou pas dans les différentes versions de Windows 10 que vous avez. Ça, c'est très rigolo. C'est sorti, je crois, hier ou ce matin. C'est, en gros, comment devenir administrateur d'un domaine Active Directory en deux lignes de commande. Alors, en fait, il y a cinq lignes, mais c'est parce qu'après, il y a quelques exploitations. Mais, en gros, vous pouvez ajouter un ordinateur au domaine et ensuite modifier juste un flag. Alors, je ne sais pas le traduire en français, flag, mais une des propriétés du compte. Et ensuite, cette machine sera vue comme un contrôleur du domaine. Drapeau. Oui, c'est pourri, Drapeau. Éthiquette. Bon, on va dire propriété. Donc, ça, c'est rigolo. Et ça, vous pouvez le tester. Mais bon, faites attention quand même. Et en fait, là, les commandes permettent juste de récupérer, faire un descessing, de récupérer la base Active Directory. Ça, c'est entre guillemets autopromotion, mais c'est rigolo. C'est que moi, je fais partie de l'entreprise de Patrol. Je suis fondateur de l'entreprise. Et nous avons une solution. Donc, ce n'est pas notre solution, mais c'est le back-end qui est open. Une partie est open source. Et sur la partie open source, il y a deux vulnérabilités qui ont été identifiées récemment et publiées. Donc, une XSS et une lecture d'un fichier, une lecture arbitraire de fichiers, qui étaient des images, des fichiers de conf. Et surtout, je l'ai mis parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que la publication de ces vulnérabilités fait que pas mal de prospects, maintenant, nous prennent plus au sérieux que précédemment. C'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de CVE associé à un de nos produits. Et maintenant qu'il y a des CVE associés, les gens, beaucoup de gens vont se dire, ah oui, vous êtes une vraie solution de sécurité et tout. OK. Je trouvais ça rigolo. Donc, je fête nos deux premières et, j'espère, dernières CVE. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as mal au nom ? Pardon, excusez-moi, je suis ma fille à côté. Ensuite, alors, le feuilleton de la fin de l'année, Log4G, qui n'est pas terminé, pas tout à fait terminé. Donc, pour rappeler rapidement, donc, première vulnérabilité qui touchait la version 2.14 de Log4G, je rappelle juste Log4G, c'est une librairie Java, Log4G, je ne sais pas comment on le dit, qui est une librairie Java qui permet juste de faire de la journalisation avec plein d'options avancées pour faire plein de choses intéressantes. Et qui, en particulier... Ou du Log4Shell. Non, ça, c'est la vulnérabilité. Qui, en particulier, supporte des variables. On met $ à collade, quelque chose à collade. Et dans ces variables, supporte les chemins dits JNDI qui permettent, en fait, de faire des appels à plein de services. Ça peut être du LDAP, du DNS, des choses comme ça. Du RMI, je ne sais plus ce qu'il y a d'autres. Et, en fait, vous avez, pour certains appels typiquement LDAP, vous pouvez aller appeler une URL avec un LDAP qui va le retourner une classe Java qui est ensuite exécutée côté serveur. Donc, vous avez une exécution de code. Donc, la version 2.14, c'était vulnérable à une exécution de code. La 2.15 également. La 2.16, un delete service. Et la 2.17, alors c'est un peu tordu, mais en gros, une vulnérabilité à l'exécution de code à la condition qu'un attaquant ait la possibilité de modifier le fichier de configuration et donc d'ajouter des appels à des JDBC Appender. Donc, en fait, rajouter un appel de JMDI dans les JDBC Appender. Mais, globalement, c'est quasi inexploitable. Mais, bon, c'est quand même une série de vulnérabilités qui nous a pas mal pouillé des vacances à tous, j'imagine. Je vous ai également mis en bas les identifiants du MITRE qui, si vous détectez des exploitations de la vulnérabilité, avec l'accès initial et la post-exploitation. Globalement, c'est essentiellement ces cas-là que vous trouverez sur du log4j. Vous avez également DxUnderground qui a décidé de collecter tous les malwares qu'il trouvait dans la nature qui seraient liés à l'exploitation de log4j. Donc, vous les avez sur cette URL. Donc, ça peut être intéressant. Log4j, c'est sans fin. Vous avez... Ça touche également certains composants, certains outils de Microsoft. Donc, là, c'est plutôt la base de données Microsoft SQL et c'est vraiment sans fin. Log4j, c'est également exploitable par les WebSockets. C'est-à-dire que vous avez en interne des serveurs vulnérables à Log4j. Ainsi, vous allez sur un... Un de vos utilisateurs va sur un site malveillant qui peut utiliser des WebSockets pour les communiquer avec ses serveurs, soit en connaissant directement l'IP, l'URL, ou alors en faisant un scan réseau. Et ils peuvent exploiter Log4j depuis Internet en utilisant un navigateur d'un client comme Relais. Deuxième point qui est assez intéressant, c'est que Cisco et Cloudflare ont globalement une visibilité assez importante sur Internet. Et ils ont fait une étude, enfin, une analyse plutôt de toutes leurs logs pour essayer de voir quand est-ce qu'étaient apparus les premières explications de Log4j. Et elles dateraient du 1er décembre. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça permet de savoir jusqu'à quand vous devez regarder vos logs. Et typiquement, vous n'êtes pas obligés de remonter jusqu'à l'introduction de la vulnérabilité dans la recherche d'exploitation de Log4j. Donc, ça permet de simplifier la recherche parce que souvent, les logs assez anciennes sont plus stockés, sont archivés. Alors, vous n'avez globalement dans vos SOC accès qu'à 3 mois, 6 mois de logs, en tout cas sur les recherches rapides. Ensuite, il y a eu pas mal de piratage lié à Log4j, donc pas mal de groupes de cybercriminels qui, sans surprise, ont tenté d'exploiter la vulnérabilité pour distribuer du malware. Le deuxième lien sur Vesphere, on en reparlera tout à l'heure. Je ne sais plus si je crois que je l'ai mis dans les trolls, mais on en reparlera tout à l'heure. Et le dernier article, c'est la CISA qui a témoigné sur le fait qu'apparemment, selon eux, il n'y aurait pas eu de piratage significatif et lié à Log4j. Alors, je ne sais pas trop ce que signifie significatif pour eux, mais c'est vrai qu'au final, il n'y a pas eu de catastrophe comme beaucoup pouvaient l'annoncer. Après, il y a plein de gens qui ont dit « Ah, mais vous voyez, s'il n'y a pas eu de catastrophe, vous nous avez alertés pour rien. » Non, je pense que c'est justement le contraire. C'est que comme il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de discussions sur cette vulnérabilité, que tout le monde a eu très peur et que tout le monde a mis tout ce qui était nécessaire en œuvre pour corriger la vulnérabilité, je pense que c'est surtout pour ça qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Bon, ça, on n'a pas remis à jour, donc je passe. Alors, je passe juste là, je mets ça pour illustrer, mais ce n'est pas pour parler de ça. L'année 2021, mais sans surprise, a été l'année avec le plus de vulnérabilités découvertes historiquement, plus que l'année 2020 et les années précédentes. Ensuite, piratage, malware, spam, etc. Alors, le premier, c'est un article du Point qui est, bon, je l'ai illustré avec une image qui correspond à ce que je pense de cet article. Bon, en fait, ça parle d'une fuite de données liée à l'APHP et dans le Point, ça parle d'un hacker qui n'est pas revenu à s'introduire dans le système d'information, un surdou de l'informatique. En fait, il y a une fuite de données, mais c'est juste parce que un des salariés avait toutes les données sur un as personnel exposé sans authentification sur Internet. Donc, quelqu'un est passé par là, par opportunisme à trouver les données et voilà. Donc, ça n'est pas exactement ce que décrit le Point. Le deuxième point est plutôt intéressant, en tout cas, pour tous ceux qui ont du cloud. C'est une personne qui s'est plaint sur Twitter d'avoir eu son compte, enfin, son account AWS piraté et les attaquants ont utilisé ces ressources lambda pour miner la crypto-monnaie Monero. Lui, ça lui a coûté 45 000 dollars de coût AWS et les attaquants, a priori, ça leur a rapporté 800 dollars, ce qui est quand même assez ridicule. Alors, il a pas mal pesté sur Internet, enfin, sur Twitter, parce que ce qu'il disait, c'est que par défaut, AWS ne bloque pas et n'alerte pas. Alors, effectivement, par défaut, c'est vrai, mais il y a pas mal d'options chez AWS qui permettent justement d'alerter et de bloquer ce genre de problématiques, que ce soit malveillante ou juste une surconsommation temporaire des ressources. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai découvert, c'est le dernier point que j'ai mis, je ne savais pas que le support AWS, le prix du support était lié à votre facturation. Ça, c'est un pourcentage de votre facturation. Mais donc, globalement, méfiez-vous, faites très attention à vos tenants ou accounts, enfin, tenants plutôt, Azure ou accounts à AWS parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de compromissions qui se font essentiellement pour voler des ressources puis après miner des crypto-monnaies ou des choses comme ça. Le premier lien, c'est une classique fraude, enfin, une arnaque au président avec l'entreprise Sefri Crimson qui est dans l'immobilier, je crois, qui s'est fait voler 33 millions d'euros avec plusieurs appels et plusieurs arnaques où, en fait, l'attaquant a fait croire qu'il y avait une introduction en bourse et donc a réussi à escroquer les interlocuteurs pour avoir plus un firement. Le deuxième point, alors, si je n'ai pas regardé depuis, vous allez peut-être le dire dans le chat, le groupe Logbit a annoncé avoir piraté Thalès et avoir des données sur eux. Je fais juste une petite pause, je vais sortir ma fille du bureau. Voilà, comme ça, elle pourra faire des bêtises sans que son père l'avoir et donc, à la fin, la catastrophe sera pire. Elle aura dessiné sur le mur et il regrettera de l'avoir laissé seul. De retour. Désolé. Alors, je vais peut-être entendre des cris dans le fond. Donc, je disais, Thalès, je ne sais pas si vous avez commenté sur le moment, je n'ai pas regardé depuis s'il y a eu publication ou pas ou s'il s'est avéré ou pas, mais globalement, des groupes comme Logbit font souvent des annonces mensongères, surtout qu'en plus, là, ce serait, alors, j'ai découvert aussi le terme affidé, donc c'est plutôt, c'est un affilié mais plutôt malveillant, enfin, qui est affilié associé dans des coups malhonnêtes et Thalès a réfuté donc la fuite de données donc à voir. Je ne sais pas si quelqu'un a des informations plus fraîches. Non. Sujet suivant, alors c'est une étude assez intéressante sur le vol de crypto-monnaies et globalement, en 2021, il y aura eu 14 milliards de dollars de valorisation de crypto-monnaies volées. Qu'est-ce qu'il y a ? Film de Vlad, de Vlad Zero, oui, presque. Oui, c'est compliqué. Vous l'entendez, là, ou pas ? Bon, si vous ne l'attendez pas, ce n'est pas très grave. Non, mais continue, ça n'a aucune importance. D'accord. Donc voilà, vol de crypto-monnaies, pas mal sur des, bon, après, il y a des classiques piratages de sites web, piratages de postes avec des wallets et vol du contenu du wallet, ce chose-là, et également sur le piratage de protocoles type défi. Deuxième sujet, piratage, on passe du Coq Aran, c'est une porte dérobée qui a été trouvée en Iran sur des cartes ILO. Donc pour rappel, les cartes ILO, ce sont des cartes physiquement séparées de l'administration des ordinateurs, plutôt des serveurs, comme les ILO, et ILO, c'est HP, et il y a l'équivalent chez Dell, c'est les Hydra, je crois. En fait, c'est théoriquement une carte matérielle dédiée qui permet de contrôler l'ordinateur, donc de leur goûter à distance, d'installer une ISO dessus, des choses comme ça, et donc une enquête a trouvé une porte dérobée qui est attribuée, bien sûr, à une assurance gouvernementale, sans surprise, et surtout, ce qui est rigolo, c'est que dans l'article, ils annoncent que ceux qui seraient capables de ce genre de prouesse, il y a donc un facile, classique NSA, Mossad, etc., mais surtout, la DGSE est citée en disant que la DGSE aurait les capacités de faire cela. Donc, coucou, coucou. Ensuite, alors deux choses assez intéressantes, enfin rigolotes, on va dire. Le premier, c'est, je ne sais pas si vous connaissez les rubber duckies, ce sont des clés USB qui simulent un clavier et lorsqu'on les branche à un ordinateur, elles tapent très vite et des touches et font des actions. Alors là, ce n'est pas un rubber duckie, c'est un autre appareil équivalent et en fait, il y a un petit script qui est fourni avec qui permet, en fait, lorsqu'on branche la clé, de lancer, je crois, un navigateur et de le mettre en plein écran et de donner l'impression que c'est un écran de déverrouillage Windows. Ce qui fait qu'une victime verrait un écran de déverrouillage, saisirait son login et mot de passe et puis se ferait voler son compte. Mais ça veut dire que la personne a accès à un poste déverrouillé. Enfin bon, le deuxième point est assez intéressant. C'est une démonstration d'un potentiel malware qui aurait la capacité de simuler un redémarrage de l'iPhone. d'un iPhone. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous appuyez sur le bouton de l'iPhone pour l'éteindre ou le redémarrer, le malware est capable d'intercepter ça et en gros de passer un film à l'écran qui donne l'impression que le smartphone redémarre alors qu'en fait, il ne redémarre pas ce qui lui permet de rassurer de la persistance. Pour ça, contre ça, c'est un peu compliqué. On peut aller dans les menus voir l'up time du téléphone, des choses comme ça. Mais là, c'est quand même compliqué de se prévenir de ça. Le troisième point, oui, c'est assez rigolo. Je crois que nous en avons parlé la dernière fois mais en gros, c'est qu'apparemment, il y a des attaques qui consistent à contourner les MFA et la technique utilisée, c'est juste de harceler les utilisateurs de notification et au bout d'un moment, les utilisateurs reçoivent tellement de notifications d'activation du MFA qu'ils finissent par accepter ou valider si c'est une notification ou fournir le SMS et des choses comme ça. C'est surprenant et c'est étonnant que ça marche mais ça a l'air de fonctionner. Justement, en parlant d'authentification forte, je suis tombé sur un article assez dangereux, je pense, qui est assez faux, très idiot mais surtout très dangereux qui titre en fait que la double authentification n'est plus aussi efficace contre les pirates. Le problème, c'est que c'est... Je vais d'abord dire pourquoi est-ce que c'est faux et idiot. Ça parle d'un certain nombre d'outils sur Internet qui permettent de contourner le MFA et de dire que c'est dérisoire et le rend dérisoire. En fait, il n'y a pas de ça à bas de sens parce qu'effectivement, il y a plein d'outils qui servent à tout. Donc effectivement, il y a plein d'outils qui permettent de contourner le MFA mais ça ne veut pas dire que le MFA est dérisoire. Ici, par exemple, EvigenX qui est en haut un outil qui permet une espèce de reverse proxy, une configuration reverse proxy pour Nginx qui permet juste de faire un faux site web et puis après d'intercepter du MFA et de le rejouer. Enfin, le second facteur et de le rejouer. Mais ça signifie aussi que les attaquants ont déjà le login et déjà le mot de passe. Donc on est quand même dans un cas un peu particulier. Ça parle aussi de vol de cookies par compromission de poste en disant « Ah, mais regardez, il suffit de compromettre un poste utilisateur et de voler ses cookies. » Oui, d'accord. Enfin, je pense que si le poste est compromis, l'utilisateur, il a d'autres problèmes. Et ça parle enfin de vol de cookies en aspirant tout le trafic par des faux hotspots publics. Alors, je veux bien mais aujourd'hui, quasiment tous les sites sont en HTTPS. Alors effectivement, sur un PC, potentiellement, on peut avoir des alertes navigateurs et les utilisateurs peuvent valider les alertes. Mais c'est quand même compliqué. Et sur les applications mobiles, typiquement, ça ne marche pas. Entre celles qui font des certificates pinning et celles qui juste n'affichent pas la possibilité de valider, d'accepter une autorité de certification inconnue, en gros, sur les applications mobiles, ce genre d'attaque ne paraît pas faisable. Sauf sur le navigateur des téléphones, mais pas sur les applications mobiles. Donc voilà, globalement, tous ces postulats me paraissent assez faux. Et pourquoi je trouve que c'est dangereux ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quand même compliqué dans les entreprises de faire activer l'authentification forte à double facteur, même que ce soit recevoir un téléphone, une notification sur son smartphone, une carte à puste. En gros, ça emmerde les gens et les utilisateurs sont souvent réticents. Donc ce genre d'article, c'est embêtant parce que ça leur donne entre guillemets des arguments pour dire « Ah bah regardez, ça ne sert à rien, donc ne m'emmerdez pas avec votre MFA et je veux juste un login et un mot de passe. » Donc voilà, je trouve que ce genre d'article est très gênant. Surtout qu'en plus, j'ai vu que ça avait été retweeté par pas mal de SS2I qui se disent de la cybersécurité. Donc voilà, si vous avez des gens qui vous parlent de cet article, j'espère vous avoir donné quelques arguments pour démonter ça et surtout, l'authentification forte par facteur double, ça reste une très, très bonne mesure de sécurité qui est recommandée de mettre en place sur un maximum d'applications, sites et autres. Ensuite, fuite de données. Alors j'ai vu sur The Red Forum, je vous ai mis l'URL. Globalement, je préfère vous mettre les URL directement vers les postes originels, c'est quand même plus simple parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises disent faire de la veille du darknet, des choses comme ça et globalement, c'est souvent plutôt des gens qui vont juste aller voir sur des forums type Red Forum, XSS.is et Victo et deux, trois autres comme ça qui sont publiquement accessibles sur Internet. Donc là, sur The Red Forum, apparemment, quelqu'un a mis en vente la base de données SQL d'Apple.com avec des captures d'écran, donc je vous ai mis des captures d'écran qu'ils ont publiés qui tendraient à prouver qu'il y a vraiment eu une fuite de données d'Apple.com. Je n'ai pas encore eu de confirmation si c'était vrai ou pas, mais bon, c'est plutôt inquiétant. J'ai l'impression que c'est plutôt les utilisateurs qui sont connectés, qui sont allés sur le site. Il y a quand même des identifiants uniques d'iPad et d'iPhone, donc affaire à suivre. Deuxième, c'est un peu plus embêtant, c'est une base de données de français, d'un centre d'appel français, avec des français dedans, avec pas mal d'informations. Alors, il y a beaucoup d'informations qui sont un peu cassées, mais il y a quand même 9 millions de lignes et il y a en particulier nom, prénom, mail et RIB. Alors, la capture d'écran que vous voyez sur le côté est totalement fictive, bien sûr, Marc-Antoine. Ça n'est pas du tout lié au téléchargement de la base de données. C'est moi qui ai utilisé un générateur aléatoire de nom, prénom et RIB. Je veux que Marc-Antoine réponde. Mais bon, globalement, il y a une liste comme ça qui touche les français qui est en vente sur base de red form. Concernant les pannes, pas mal de pannes. Il y en a une chez AXA Bank qui est liée à une grosse migration et qui a eu pas mal d'impact pendant assez longtemps. Le deuxième sujet, c'est un article des Echos qui parle en fait des acteurs du cloud qui sont soumis de plus en plus à des pannes et ça devient un enjeu très important pour eux. Et ça tombe bien. Au même moment, grosse panne chez AWS qui a impacté toute la liste que vous avez là. Twitch, Zoom, PlayStation, pour les joueurs, PlayStation, Xbox Live et League of Legends. C'est assez fréquent. Il y en a de plus en plus. On l'a vu pas mal l'année dernière. On en parlera à la fin de cette présentation. Il y a quand même les pannes chez les acteurs majeurs de cloud. C'est quand même très fréquent. Quelques outils. Le premier est très intéressant pour ceux qui connaissent Autoruns sous Windows de 6 internals, de Microsoft maintenant, la suite 6 internals. C'est un outil qui permet de savoir ce qui démarre au démarrage de votre PC, poste ou serveur, Windows. Et là, il y a la même chose sous Linux. C'est très intéressant parce que ça marche bien potentiellement pour détecter des choses malveillantes ou surchargeant les ressources d'un poste ou d'un serveur. Deuxième, je n'ai pas regardé. Férolien qui l'a mis. Et le troisième, je n'ai pas regardé non plus. Je vous laisserai le regarder avec joie hors ligne. Ça, c'est un changement de la licence pour tous nos amis Reverser. La licence de Idea Pro X-Ray change et passe en abonnement. Un peu comme Office 365, tous les outils d'Adobe et pas mal de solutions comme ça. ce qui a l'air de choquer pas mal de clients alors qu'avant effectivement vous n'aviez qu'à acheter une licence qui avait une durée infinie et là maintenant c'est vous payer au mois ou à l'année. Donc là, il y a quelques alternatives qui vous sont recommandées si vous souhaitez changer. Côté outils plutôt Red Team, alors ça, ce n'est pas vraiment un outil mais c'est plus une technique. NPM et donc le GC1 de paquet peut être accompagné de scripts ce qui permet d'y ajouter donc de l'exécution de code en fait. Donc ça permet de placer des portes dérobées, d'avoir de la persistance des choses comme ça. Donc peut-être que nous aurons prochainement dans l'année une supply chain attaque donc une attaque de la chaîne d'approvisionnement grâce à NPM. Le deuxième point est assez rigolo c'est que dans la langue japonaise vous avez un caractère qui s'appelle le angle filer qui n'est pas affiché comme un espace mais par contre qui est un vrai caractère utilisable et donc en JavaScript par exemple vous pouvez l'utiliser mettre dedans des données un objet etc. Et donc ça permet de potentiellement cacher une porte de rebée dans du JavaScript. Et le dernier c'est juste un contournement rigolo c'est que Microsoft Defender exclut de base les fichiers .log donc vous renommez un exécutable en .log et avec une commande DOS vous pouvez l'exécuter parce que bien sûr un .log c'est un fichier exécutable. Ça c'est très rapidement c'est juste que le sélecteur du nombre pseudo-aléatoire de Linux change et passe de SHA-1 qui était assez limité qui était très critiqué parce qu'en fait l'entropie était assez faible du fait des calculs qui étaient faits dessus par Blake2. Business et politique donc gros rachat chez Google qui rachète Simplify qui est un espèce de SIEM qui fait de l'orchestration et de l'automatisation donc un peu SOAR pour 500 millions de dollars ce qui est quand même assez conséquent. Et autre information le fondateur de Signal s'en va donc c'est Moxi Marlin Spike donc un cryptographe très 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 compétent et par contre il reste au bord donc je n'ai pas les détails vous avez la déclaration officielle mais je ne sais pas s'il y a des raisons cachées à son départ si vous les connaissez vous pouvez les mettre dans le chat. Ensuite l'ACNIL alors l'ACNIL a mis en demeure l'entreprise Clearview AI de dépasser toutes les données concernant les français alors je ne sais pas si vous vous souvenez nous en avions parlé je crois au cours de l'année ou l'année dernière c'est une entreprise américaine qui en gros télécharge massivement Facebook LinkedIn enfin tout ce qu'il trouve les photos et les données fait de la reconnaissance faciale massive dessus et croise le tout donc je pense que là Marc-Antoine est en train de suer ou de s'énerver donc c'est totalement illégal bien sûr c'est en effet sans le consentement de personne et en fait c'est tout à fait légal c'est bien connu c'est marqué d'ailleurs je souhaite rester anonyme avec ce commentaire au début ils avaient même fait une application mobile pour entre guillemets les riches je crois pour pouvoir faire de la reconnaissance faciale dans la rue on prenait en photo quelqu'un et on faisait de la reconnaissance faciale et après ils ont essayé de vendre des services aux entreprises et je ne sais pas où en est leur business model mais en gros en France c'est interdit et je crois que l'Australie a fait la même demande côté CNIL encore Free a été condamné à 300 000 euros d'amende très récemment alors je n'ai plus les détails je sais qu'il y avait pas mal d'histoires de non consentement de clients Free qui avaient demandé à ne pas recevoir de la prospection et qui recevaient quand même de la prospection des mots de passe qui étaient envoyés en clair dans les mails des choses comme ça au final 300 000 euros le dernier point c'est la suite de l'affaire NSO je crois qu'on en parle un tout petit peu après avec là c'est les députés américains qui s'en mêlent et qui veulent des sanctions contre les dirigeants d'NSO donc j'imagine des gels de compte bancaire des choses comme ça alors ça on en avait parlé jusqu'en 2021 début 2021 donc c'est une clinique psychiatrique qui s'appelle Bastamu qui a été piratée donc il y a 3 ans et les données sont sorties et le problème c'est que les cybercriminels ont publié une partie des données et en plus ont fait du chantage vis-à-vis des clients en les menaçant de publier des données ce qui est vraiment dégueulasse et là la clinique a été condamnée pour non protection des données ensuite alors c'est un message entre guillemets personnel mais félicitations à Cybermalveillance qui en fait vient de recruter quelqu'un qui est une personne très compétente donc félicitations à Cybermalveillance et puis à lui aussi autre sujet intéressant c'est donc la signature très récente de 7 certes régionaux et il manque un TA volontaire je penche là tout à l'heure donc en gros il y a des certes régionaux enfin des C-CIRT pardon pour être précis qui sont en cours de création et donc là vous avez toutes les régions listées en dessous par contre je n'ai rien trouvé concernant les ex-DOMTOM donc maintenant que ça fait les DROMCOM mais ça commence à être pas mal parce qu'il y a vraiment une construction comme ça de la sécurité par région ce qui permet d'avoir des relais de sécurité localement alors ça Marc-Antoine on en a parlé tout à l'heure donc je pars détailler RFI alors ça ça va faire plaisir à tous les libristes si vous ne l'avez pas lu le Health Data Hub qui était censé être la grosse base de traitement des données de santé des français qui était hébergée a priori sur Azure le projet est arrêté donc victoire du collectif qui luttait contre ça donc chez Azure Microsoft parce qu'en fait il a été décidé qu'il fallait une autorisation de la CNIL pour son fonctionnement donc le gouvernement va retirer sa demande et puis au final le Health Data Hub est à l'arrêt j'ai lu que c'était a priori jusqu'aux élections donc je recommande de lire tout le fil de messages du tweet à voir ce que ça va donner si ça va reprendre après les élections ou pas NSO Group donc cette belle entreprise israélienne donc quelques papiers qui sont sortis dessus apparemment elle a vendu son malware à la Pologne pour espionner des opposants politiques à l'Ouganda et il y a un truc qui est ressorti c'est qu'en 2017 Facebook avait tenté d'acheter la solution pour espionner des iPhones c'est pas mal il y a également ah oui il y a un blog chez Google Project Zero un billet de blog qui explique le fonctionnement de l'exploit zéro clic qui visait e-message pour compromettre des iPhones alors je l'ai lu il y a longtemps donc là mes souvenirs sont flous mais de mémoire c'est à utiliser un format de compression d'images utilisé pour les fax dans des PDF et en fait il y avait un déplacement de mémoire tampon donc un de formular flow et il y avait un haut niveau de complexité parce qu'en gros ça ne leur permettait pas d'exécuter vraiment du code mais juste d'avoir accès à des primitifs de base type XOR des choses comme ça et à partir de ça ils ont reconstruit une espèce de petite machine de Turing pour réobtenir et reconstruire du code exécutable donc l'exploit est à un niveau de complexité qui est assez dingue par contre la question c'est surtout est-ce que cet exploit a été développé par NSO Group ou est-ce que c'est juste un exploit qu'ils ont acheté à un broker type Zerodium ou autre et eux par contre se contentent finalement de l'implémenter dans leur malware ça je ne le sais pas si vous le savez n'hésitez pas à répondre à la question donc en tout cas l'article est très intéressant ça m'a fait découvrir un truc que je ne savais pas c'est qu'en gros c'est ce format de compression en particulier qui a la particularité de faire pas vraiment de l'OCR mais quasiment et en gros de repérer certains caractères qui se ressemblent et de les mémoriser qu'une seule fois ce qui fait qu'un 8 va être mémorisé comme un 8 et si on a un 9 qui ressemble un peu trop au 8 ça peut générer des erreurs et en fait cet algo a été arrêté parce qu'il y a eu des erreurs sur je crois des numéros de comptes bancaires avec des mauvais virements parce qu'en fait comme ça ne reconstruit pas réellement l'image mais ça reconstruit par un motif qui a été mémorisé mais parfois il y a des erreurs et ça remplace certains chiffres par d'autres donc il y a un lien sur le blog de Google Project Zero vers un article qui parle de ça c'est assez intéressant conférence j'ai pas du tout mis à jour désolé donc je passe et nous passons à l'avant-dernière série de slides donc si vous suivez la revue de Le Cire vous avez entendu parler d'Encrochat qui était en gros un vendeur de téléphones durcis avec une messagerie se disant sécurisée qui était essentiellement utilisé par des criminels des vrais criminels et des cybercriminels la gendarmerie avait réussi à trouver une vulnérabilité dessus et à les écouter à écouter tous les criminels pendant un certain temps et ensuite à faire une arrestation de masse s'en est suivi Sky ECC qui a fait en gros le même business model pareil arrestation et donc là maintenant il y a une entreprise qui s'appelle Digital Bank qui fait la même chose sauf que eux ils font de la publicité partout avec les hashtags Encrochat et Sky ECC ce qui est très pratique pour nos forces de l'ordre pour savoir qui surveiller et ensuite ce qui est rigoureux c'est que sur leur site ils parlent de de homomorphic encryption alors je pense que c'est totalement bullshit et que c'est juste un argument entre guillemets commercial mais bon ça peut toujours être intéressant puis donc je pense que dans 6 mois on t'en aura parlé d'une grosse arrestation suite à l'écoute de toutes les communications de criminels utilisant cette application autre point intéressant aussi c'est que l'UPG peut être maintenant intégré à Visual Studio Code et Active Directory essentiellement grâce à des financements de Roden Schwarz qui a pas mal donné d'argent aux développeurs de l'UPG mais l'UPG n'est pas revendu à Microsoft comme certains l'avaient compris alors ça c'est rigolo c'est si vous avez des cafetières Nespresso Vertio je ne connais pas du tout mais et que vous voulez du café compatible l'espèce de code barre des petites capsules a été reversé rétroconçue et donc maintenant vous avez toutes les explications et vous pouvez par contre je me suis trompé sur la fin ça vient du slide précédent donc maintenant vous pouvez potentiellement refaire vos propres capsules de café puis le dernier c'est un RDP qui a été recodé complètement en PowerShell partie client serveur moi j'ai essayé de le tester j'arrive pas à me connecter à un vrai serveur RDP avec mais par contre d'un client de ce RDP vous pouvez vous connecter vers un serveur de ce RDP par contre comme c'est du PowerShell c'est affreusement lent bon bon c'est un projet en développement c'est rigolo alors ça c'est la blague troll du début de l'année c'est que Microsoft a du mal à passer en 2022 tous les serveurs Exchange tous les serveurs Exchange pardon ont bugué au passage de la nouvelle année parce qu'en fait la date est stockée dans un entier de 4 octets et le problème c'est qu'en plus c'est pas vraiment un entier au sens entier c'est la date en chiffres qui est concaténée et stockée dans un entier ce qui est débile parce que ça fait une perte d'espace folle et le problème c'est que si vous faites alors je vous ai fait des petits tableaux pour vous expliquer le premier tableau ça vous explique la date du 1er janvier à la première heure par exemple et en fait le problème c'est qu'avec ça comme vous êtes limité à 4 octets la valeur max c'est celle du deuxième tableau donc la valeur max c'est le 31 décembre 2021 à 23h j'ai mis les minutes ou pas ouais 23h je crois que c'est 48 minutes c'est à dire 23h et 49 minutes ça bug et ça revient à zéro et en fait le problème c'est que ça ne marchait pas donc ça a bloqué tous les mails et en particulier ça venait de l'anti-malware qui empêchait les entrées et les sorties de mails et apparemment CloudFront aussi aura été impacté donc vous avez une capture d'écran en bas qui date de la nuit ou du lendemain matin je crois donc voilà c'est assez affolant de voir ce type de bug qui était totalement prévisible arriver encore aujourd'hui et on me dit même bug dans un plugin JPI pendant la date dans les numéros de ticket ah oui et c'est fou en fait je me demande qui développe ça parce que c'est pas un informaticien qui peut développer ça parce que stocker une date en concaténant les chiffres et en mettant ça dans un dentier alors qu'en général quand on fait on stock une date on la stock en timestamp c'est-à-dire que le nombre de secondes écoulées ou de jours écoulées depuis une date définie alors ça c'est intéressant pour tous les joueurs la Playstation 4 a été jailbreakée apparemment la Playstation 5 étant très très proche de la PS4 elle serait en cours de jailbreak en tout cas il y a des chercheurs qui ont publié des photos des vidéos de PS5 sur lesquelles ils arrivaient à faire tourner du code autre deuxième point c'est assez choquant on va dire c'est que lorsque vous installez maintenant l'antivirus Norton vous avez un mineur de crypto-monnaie en bonus et en fait le mineur de crypto-monnaie s'active quand le PC est au repos ça stocke ça mine les Ethers qui sont stockés dans un wallet et vous pouvez les récupérer potentiellement mais Norton se prend une petite marge une petite commission de 15% donc c'est fou c'est fou que Norton fasse ce genre de truc je ne comprends pas qu'ils aient eu le guillet ensuite alors ça c'est très intéressant aussi a été publié sur Twitter une négociation entre des cybercriminels et une victime et alors je suis désolé mon russe il est très 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 rouillé j'ai beaucoup de mal donc j'ai fait une traduction en bas et j'ai essayé de réordonner parce qu'il y a des captures d'écran qui sont fournies mais pas dans l'ordre et puis en fait comme c'est du russe le russe ne fonctionne pas pas tout à fait comme le français donc il y a des expressions qui sont vraiment difficiles à traduire donc vous avez ma traduction en dessous et en gros les victimes ont expliqué qu'ils étaient russes et ont dit oui voilà normalement vous n'attaquez pas les russes donc s'il vous plaît aidez-nous et donc les attaquants ont dit ah oui désolé vous êtes russes ok on vous donne les clés gratuitement nous nous excusons voilà désolé et autre fait intéressant c'est que les cybercriminels ont expliqué qu'ils avaient piraté l'entreprise en utilisant Log4G sur du VMware des sphères exposés à internet je vous demande ne lisez pas maintenant parce que c'est écrit en tout petit mais quand vous aurez les slides vous pourrez lire un tête reposée oui alors ça c'est le dernier slide pour cette partie là puis après je passe au top arbitraire de l'année écoulée donc c'est suite à l'histoire Log4G il y a quelques développeurs qui se sont un petit peu énervés face à l'utilisation massive de leurs outils par plein d'entreprises en particulier du Fortune 500 et qui ne rémunéraient pas ou n'aidaient pas les développeurs donc il y en a un en particulier qui a en gros saboté ces outils open source ce qui a fait pas mal de dégâts pas que chez les Fortune 500 et ce qui est fou c'est que GitHub a suspendu son compte NPM est revenu en arrière des versions précédentes c'est-à-dire qu'ils ont annulé les versions publiées et sont revues sur les versions précédentes ce qui pose des questions quand même sur le droit qu'on a vis-à-vis de son propre code source et alors je mets juste un point c'est que MongoDB et Elasticsearch en avaient marre de se faire piller par AWS et eux ont carrément changé leur licence en passant sur une SSPL alors je ne maîtrise pas trop le droit et la licence mais apparemment ça empêche AWS d'utiliser gratuitement MongoDB et Elasticsearch Bon prochaine réunion février il faut que je mette la date j'ai oublié de la mettre et dernière partie donc comme chaque année je fais un top un top totalement arbitraire de ce qui s'est passé sur l'année écoulée donc l'année 2021 alors l'année 2020 je l'avais terminé par ce petit même en disant voilà en gros on était très pressé que l'année 2020 se termine parce qu'elle a été catastrophique et la question c'est si jamais 2021 avait dit à 2020 mais hold my beer donc l'expression américaine et j'avais débuté l'année 2021 par ce même donc l'année 2020 c'était SolarWinds etc pas mal de problèmes et 2021 premier trimestre catastrophique plein de vulnérabilités enfin une catastrophe donc 2021 a très très mal commencé et donc globalement la question qu'on peut se poser c'est finalement qu'est-ce qui caractérise l'année 2021 alors est-ce que 2021 c'est une nouvelle année de compromission des fournisseurs on peut se dire que oui on a eu les suites de SolarWinds pour rappel compromission d'un éditeur d'une solution de supervision réseau mais qui a touché des dizaines de milliers d'agences gouvernementales américaines plein d'entreprises dont Microsoft FireEye etc et donc au début de l'année on a appris qu'il y avait également voilà Qualis Malwarebyte Palo Alto etc la NASA la FA enfin voilà et surtout SolarWinds avait en gros dit voilà c'est pas de notre faute c'est la faute du stagiaire qui avait mis un mot de place pourri sur je ne sais plus quel actif exposé à internet il y a eu également le piratage de SarnShield avec la fuite des codes sources des FireEye c'est quand même assez gênant ProxyLogon qui a permis de pirater une 30 000 administrations américaines le chiffre est fou donc vulnérabilité sur Exchange Microsoft Exchange également des vulnérabilités sur Centrion qui ont été exploitées pour pirater pas mal d'entreprises qui utilisaient les solutions de supervision réseau Centrion il y a eu également l'histoire CodeCov CodeCov pour rappel c'est une solution d'analyse de code et en gros qui a été piratée un petit bout de code enfin de commande bash a été injecté dans une partie de l'outil ce qui faisait qu'il y avait une exécution de code chez tous ceux qui recompilaient CodeCov enfin entre guillemets recompilaient redéployaient CodeCov il y a encore pas mal de bibliothèques vérolées donc il y en a eu chez NPM il y en a eu chez PIPI et puis celle la première NPM Run for your life c'est celle qui consistait à utiliser à déclarer publiquement des paquets ayant les noms de paquets internes de sociétés comme chez Apple Amazon etc et parfois il y a des problèmes de configuration qui font que les paquets vont être cherchés sur internet et en fait ça permettait d'avoir de l'exécution de code sur des ressources de ces entreprises et plein d'autres alors autre question est-ce que 2021 c'était aussi une nouvelle année des vulnérabilités majeures a priori oui et alors la situation entre guillemets paraît de pire en pire vous avez je pense on me dit souvent l'impression qu'il y a de plus en plus de vulnérabilités majeures et en fait je pense oui et non et oui et non pour trois raisons la première c'est qu'il y a de plus en plus de vulnérabilités parce que déjà tout le monde en cherche de plus en plus il y a de plus en plus de gens d'outils d'entreprise qui en cherchent donc forcément il y en a de plus qui sont en trouvés deuxièmement entre guillemets aujourd'hui il n'y a pas tant que ça de logiciels et pour la plupart ils sont massivement déployés c'est-à-dire tous les outils Office Exchange tout le monde les utilise GitHub tout le monde l'utilise etc donc une faille sur un de ces outils c'est catastrophique et de plus tout étant de plus en plus connecté à internet ça augmente la surface d'attaque et puis le dernier point c'est je pense qu'on en parle aussi beaucoup plus qu'avant avant il y avait plein d'exécutions de codes à distance mais on n'en parlait pas autant et donc ce qui s'est passé cette année il y a eu surtout ZeroLogon qui était une vulnérabilité sur Microsoft qui permettait d'être instantanément administrateur du domaine donc ça c'était plutôt rigolo par contre en interne bien sûr il y a toutes les vulnérabilités sur Microsoft Exchange qui est un peu revenu à la mode cette année avec en particulier un chercheur taïwanais je crois qui est Orange Tsai de son pseudo qui a trouvé pas mal de vulnérabilités présentées à différentes conférences et globalement à chaque fois c'est de la prise de contrôle la distance de Exchange voilà il y a eu aussi CosmoDB de Azure où en fait il y avait une possibilité à partir de Jupyter Notebook de rebondir et de récupérer les clés des notebooks et de rebondir vers tous les clients et de voler toutes les bases de données de tous les clients ce qui était assez quand même douloureux également également VMware donc là encore vulnérabilité majeure sur toutes les solutions d'hypervision de VMware en particulier Vsphere Vcenter avec essentiellement des exécutions de code à distance je l'ai appelé prise de contrôle à distance sans authentification pour faire simple mais essentiellement c'est des RCE ou des dépôts de fichiers à l'exécution de code derrière également Palo Alto Networks avec une vulnérabilité de dépassement de tampons assez grave et exploité dans la nature et surtout qui a abouti à trois bad buzz le premier c'est que en gros ça a été découvert par une société de pen test américaine qui s'appelle Randori aucun rapport avec Randori Sec notre société française de bordelaise et ils l'ont gardé sous le coude pendant un an c'est à dire qu'ils ont réalisé des pen tests avec une 0D pendant un an ce qui est un peu limite en termes d'éthique ils l'ont quand même remonté à l'éditeur mais assez tardivement deuxième bad buzz c'est que l'éditeur sur le moment a dit de l'avoir corrigé un an avant mais les bulletins ne l'indiquaient pas et donc ils ont modifié discrètement les bulletins un an après pour faire croire qu'ils l'avaient modifié un an avant ce qui est un petit peu moche je vous renvoie vers la revue d'actualité de l'Ossi du moment il y a des captures d'écran justement qui le prouvent et puis le dernier point c'est que Palo Alto n'a pas de programme qui est un éditeur qui vend quand même des firewalls qui valent 100-150 000 euros n'a pas de programme de rémunération des chercheurs qui trouvent des vulnérabilités sur ces équipements ce qui est un petit peu dommageable sur les vulnérabilités majeures on a aussi Bloomberg qui a sorti un article assez intéressant sur Juniper parce qu'en fait il y a eu plusieurs piratages de Juniper dans l'histoire et donc là ils ont fait un papier pour représenter l'histoire des vulnérabilités enfin des failles donc vulnérabilités et il y a eu un premier piratage des Américains en 2008 un par les Chinois en 2012 et un autre en 2014 par les Chinois et puis si vous me demandez et depuis c'est une très très bonne question je ne sais pas trop où on est Juniper de ces piratages il y a eu aussi GitLab qui était vulnérable à une prise de contrôle à distance encore les navigateurs énormément de vulnérabilités les SmartFarTron énormément de vulnérabilités encore et Lock4G là encore énormément de vulnérabilités et j'en convite quand même pour remercier je l'avais fait sur la revue de l'époque mais encore une fois donc SweetHack de son pseudo pour avoir maintenu sur son GitHub la liste de tous les éditeurs qui étaient touchés par la vulnérabilité parce que ça avait beaucoup 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 aidé toutes les entreprises qui galéraient à savoir si leur logiciel était vulnérable ou pas ensuite il y en a plusieurs d'autres qui ont pris la suite en maintenant d'ailleurs les états de correction ou pas mais en tout cas merci beaucoup à lui pour avoir fait ça autre question qu'on peut se poser c'est est-ce que 2021 c'était une année qui confirme que tous les produits de sécurité sont bourrés de vulnérabilités alors a priori oui alors dans mes souvenirs moi je me souviens que c'était vers 2014-2015 que j'ai vu les premières vraies vulnérabilités sur des produits de sécurité en particulier avec les travaux de Tavis Ormondi de Google sur les antivirus et bien 2021 n'y fait pas exception donc plein de vulnérabilités chez Fortinet alors je passe vite Palo Alto Sonicool Pulse Secure enfin voilà ça ne change pas autre question qu'on peut se poser c'est est-ce que 2021 ce n'était pas l'année qui confirmait qu'en fait toutes les vulnérabilités de 2021 finalement c'était des vulnérabilités dignes des années 90 donc il faut se poser la question et à priori oui parce qu'il y a eu énormément de vulnérabilités cette année qui ressemblaient beaucoup à des vulnérabilités d'il y a 20 ans voire même plus 30 ans donc bon il y a eu Print Nightmare la vulnérabilité sur le spooler d'impression Microsoft il y a eu une flopée de vulnérabilités parce que Microsoft a mis des mois à corriger la vulnérabilité la vulnérabilité Seed Red qui était une vulnérabilité d'exécution de code à distance sur les serveurs DNS Windows juste en envoyant une simple requête DNS SIG donc assez fou bon le Serious Sam aussi ça c'est incroyable c'est que Microsoft dans une des versions un des bulletins de correction Windows a modifié les droits de la Hive donc de la en gros base de données pardon la SAM la base de données des mots de passe locaux et l'a rendu lisible par tout le monde ce qui était assez fou c'est assez fou qu'il fasse ce genre d'erreur en 2021 aussi Petit Potame donc par un chercheur français qui était un outil une technique qui permettait d'obtenir un compte du domaine assez facilement sans avoir de compte au préalable ensuite ça c'est très rigolo l'élévation de privilèges à partir des souris Razer où en gros juste en installant les pilotes des souris Razer vous pouviez élever vos privilèges sur un post Windows ou un serveur la corruption NTFS juste en accédant au petit chemin C2.1 que je vous ai mis là ce qui est fou c'est ça ça ressemble aux vulnérabilités qu'il y avait sur Windows 95 quand vous essayiez d'accéder à C2.1 slash concon ou enfin les LPT1 LPT1 ça faisait planter le système parce que c'était du même genre des services aussi avec un paquet IPv6 le fameux Omigod sur Azure où en fait par défaut Microsoft déployait cet outil je ne sais plus comment ça s'appelle l'outil d'ailleurs et qui était vulnérable à une vulnérabilité de prise de contrôle à distance le retour aussi des caractères d'inversion de sens de lecture qui permettent de dissimuler enfin là c'est un exemple qui permettait de dissimuler du code des portes dérobées dans du code source qu'est-ce qu'on a d'autre on a aussi toutes les vulnérabilités des années 90 avec des passes traversaules qui commencent par point point slash point point slash là vous avez Grafana Vesfair Jira Apache tout vulnérable juste avec des passes traversaules c'est assez fou de trouver encore ce genre de vulnérabilité aujourd'hui on peut se demander encore aussi si 2021 c'est pas la continuité des des rançons logicielles et bon si ça s'est confirmé tous les jours je passe rapidement et on en parle quasiment chaque semaine dans la presse vous avez quelques exemples de groupes de rançons logicielles avec certains de leurs faits d'armes j'insisterai juste sur le dernier Conti qui a piraté un diamantaire anglais qui a publié les données et qui a dû s'excuser a priori sur demande du Kremlin parce qu'en gros parmi les données publiées il y avait les données de Mohamed Bin Salman le prince de l'Arabie Saoudite et qui fait du business avec la Russie donc ça n'a pas plu je pense à Vladimir Poutine ça c'était assez intéressant on peut se poser la question aussi si 2021 c'était pas aussi une innovation dans les techniques d'attaque des cybercriminels parce que il y a des techniques qui avaient déjà eu lieu il y a très longtemps mais là vraiment plus industrialisées en visant les experts en cybersécurité parce que finalement autant aller pirater des experts en cybersécurité qui font de la recherche de vulnérabilité pour voler leur vulnérabilité donc il y a eu deux grosses histoires cette année il y a eu à priori attribué à la Corée du Nord qui a créé des faux profils de chercheurs en sécurité avec des faux blogs et qui envoiaient des projets visual studio piégés qui a utilisé une exécution de code des prises de contrôle du poste des votes de tout ce qu'il y avait et donc les cybercriminels Fin7 qui ont créé une fausse entreprise Bastion Sécure qui proposait des fausses embauches d'experts en cybersécurité pour les faire participer à des opérations d'attaques rancongicielles sans qu'ils ne le sachent Autre question qu'on peut se poser c'est est-ce que 2021 était aussi à nouveau l'année des fuites de données donc bon je ne vous les fais pas toutes il y en a eu plein cette année une catastrophe celle de Twitch était assez conséquente parce que Twitch a vu tout sortir tous ses codes sourds toutes ses données c'était assez fou et le dernier aussi que je vous recommande un article de Wired sur Amazon où en gros Amazon se fout totalement des données des clients et n'a aucun respect dans la manière de traiter les données de ses clients mais Amazon pas les Google Ads Mais heureusement à partir d'aujourd'hui le monde entier sait ce qu'il faut faire des leaks de données grâce à Marc-Antoine Ledieu sur le site de l'Ossia Tout à fait exactement Autre question qu'on peut se poser c'est est-ce que 2021 ce n'était pas l'année des pannes généralisées des grands acteurs du cloud il y a potentiellement si parce qu'il y a eu énormément de pannes comme toutes les années il y a eu Fidly Facebook avec le fameux problème BGP comme tout le monde sait BGP je le dis parce que Bridging Gap Protocol selon Sky News bien sûr BGP il y a eu Microsoft Azure AWS qui est retombé d'ailleurs il y a quelques jours l'incendie d'OVH ça c'est plus embêtant gros incendie chez OVH comme quoi les incendies des data centers ça arrive puis quelques autres problèmes autre question qu'on peut se poser c'est est-ce que ce n'est pas une année qui a été aussi marquée par les nombreuses arrestations en cybercriminalité je le pense parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'opérations et beaucoup d'arrestations en particulier les deux premières Egrégor et Finseven après il y a eu d'autres arrestations ceux des Motet et Motet c'est rigolo parce qu'il y a une vidéo qui a été publiée de l'arrestation et on voit l'appartement des cybercriminels et on dirait c'est dégueulasse il y a des vieux PC ouverts des ferrassoudés qui traînent des vieilles boîtes de pizza on dirait une parodie et pas mal d'autres arrestations autre question qu'on peut encore se poser c'est est-ce que 2021 ce n'était pas aussi l'année de l'innovation dans les conférences de sécurité je le pense en particulier avec les trois premières conférences personnellement la première le Netmask et la plume gros succès c'est sa première édition les deux autres ce n'est pas leurs premières éditions mais c'était moins connu et je trouve que cette année elles ont eu beaucoup plus de succès que les années précédentes et donc je vous recommande d'y aller ou au moins de les suivre parce que ce sont des conférences très intéressantes donc Lock Your Brain et Barback bon le reste je passe ah si le blog Paume qui est très intéressant aussi qui raconte des histoires sur la cyber sécurité autre question est-ce que ah j'ai pas changé l'image erreur est-ce que 2021 n'est pas aussi une année qui a été très marquée par j'ai quasiment fini par les affaires donc si il y a eu beaucoup beaucoup de choses dans le business donc le rachat d'Alcide par Tenable le rachat de Screen par Datadog Thread Caution enfin toutes les levées de fonds Thread Caution Glinks etc l'annonce des membres de Gaia X composée essentiellement d'acteurs étrangers super pour les Européens enfin étrangers étrangers à l'Europe Crotsec aussi qui a fait une levée de fonds FireEye qui s'est donc enfin Mandiant qui s'est séparé de FireEye qui a été revendu 1 milliard 2 ce qui est vraiment pas mal la fameuse affaire Badasseture où malheureusement pour eux ça s'est plutôt mal passé aux Etats-Unis c'était un peu compliqué avec une première amende de 14 millions de dollars et potentiellement des suites à voir également F5 qui a acquis Thread Stack et Dell et VMware qui se séparent avant quasi avant dernier slide autre question qu'on peut se poser est-ce que 2021 n'a pas été une année aussi riche en publication de référentiels et de guides si l'Annecy a été très prolifique a publié beaucoup de choses en particulier son dernier référentiel sur l'authentification qui a été complètement réécrit et vraiment très bien et là vous avez vous avez plein d'entreprises aujourd'hui qui se posent la question par exemple des changements de mots de passe et là vous avez enfin quelque chose qui est vraiment complet et qui vous autorise à garder des mots de passe s'ils sont complexes et vous autorise enfin à arrêter de les changer tous les mois pour les utilisateurs ce qui est impossible à faire ce qui tend à avoir des mots de passe faibles le deuxième c'est que l'ANSA a aussi publié son guide pour le Zero Trust je pense que la première règle c'est surtout de ne pas faire confiance à l'ANSA et voilà avant quasi dernier slide autre question qu'on peut se poser c'est est-ce que 2021 n'a pas aussi été une année marquée par les affaires juridiques je pense il y a eu pas mal de sujets déjà le risque cyber était parmi les premiers selon le forum de Davos ce qui est quand même une prise en compte assez importante il y a aussi l'histoire avec WhatsApp qui a changé ses conditions d'utilisation en gros autorisant la collecte et le croisement ce qui fait qu'il y a eu une migration massive vers l'application Signal avec quelques effets de bord assez régulots en particulier le fait qu'une entreprise qui avait rien à voir qui s'appelait ça Signal Adense Inc a vu son coût en bourse monter alors qu'en fait c'était juste un effet de bord il n'y avait aucun rapport avec Signal GitHub qui maintenant s'interdit d'héberger des outils d'exploitation offensifs le fait qu'une loi Marc-en-Lenton en a parlé tout à l'heure est passée interdisant le doxing et ça c'est plus gênant c'est que le gouvernement chinois maintenant préemple toutes les vulnérabilités trouvées par ses citoyens et dernier slide on finit en beauté avec l'affaire NSO qui est quasi le plus gros je pense un des plus gros événements juridiques de l'année donc NSO Group avec son malware Pegasus qui permet de pirater des smartphones Android iPhone avec la publication d'une enfin la fourniture d'une liste de 50 000 victimes à des journalistes qui ont fait différents papiers en particulier Martin Uttersinger sur Le Monde et dans la liste apparemment il y avait des journalistes des politiques un des téléphones d'Emmanuel Macron des activistes des gens du département américain enfin c'est de la folie surtout la découverte aussi par le grand public des vulnérabilités dites attaques zéro clic qui permet de compromettre un équipement à distance sans interaction de l'utilisateur il y a eu aussi l'intervention d'un médecin international avec leur outil de recherche de promission sur sur iPhone qui est très intéressant j'ai oublié le nom MCN non je ne sais plus je ne sais plus regardez la revue et le laboratoire Citizen Lab ce qui est intéressant aussi c'est que NSO a été mis sur la liste noire du département du commerce américain ça ça commence à faire un peu mal ils ont deux procès aux Etats-Unis desquels ils n'ont pu se soustraire donc le premier inventé par WhatsApp et l'autre par Apple ils ont essayé de se soustraire en se disant oui mais en gros il faut nous considérer comme une agence gouvernementale mais en fait non ça ne marche pas c'est juste une entreprise privée et finalement le CEO qui a dû démissionner en fin d'année petite blague je reprends celle que j'ai mis en décembre mais voilà donc Joël Noël ça s'est passé mais en tout cas très bonne année à tous très bonne année 2022 j'espère que 2022 ce sera quand même mieux que 2021 qui a quand même été marqué par beaucoup de vulnérabilités avec une criticité élevée des vues qui ressemblaient beaucoup à des vulnérabilités des années 90 qui étaient massivement exploitées qui touchaient des composants souvent open source et qui ont mis beaucoup de temps à être corrigés parce que suivi de plein de correctifs incomplets et voilà sur ce si vous avez des questions allez-y sinon je vais terminer je vous souhaite encore une très bonne année et puis nous nous reverrons au prochain mardi de l'Ossie à l'Ossie